bonjour alors on va regarder les cartes pour les taureaux pour le printemps 2022 donc j'espère que vous avez bien les taureaux le signe de vénus allez zoo c'est parti ah bah écoutez ça c'est une belle énergie pour le taureau c'est le 9 de Pentacle c'est la mini impératrice c'est le taureau féminin dans toute sa splendeur abondant qui revient à la vous voyez sur le devant de la scène c'est le fait d'être vraiment dans une grande abondance et puis il y a des combats autour de vous peut-être que vous menez des combats peut-être que des personnes se battent pour vous ou peut-être je ne sais pas on va voir ah oui bah écoutez le taureau il y a un monsieur qui est très amoureux de vous et pour les messieurs taureaux bah écoutez monsieur taureau vous êtes très amoureux d'une femme assez extraordinaire ou alors ça peut nous parler d'une énergie masculine ou d'un monsieur d'un signe d'eau par exemple ou d'une énergie masculine très aimante très douce qui n'a aucun problème pour vivre ses sentiments d'une bonne façon alors si c'est pour le travail c'est quelqu'un de très bienveillant voyez qui a beaucoup de gentillesse qui est très humain et cette personne est un peu sur la défensive ou alors vous ça vous met sur la défensive vous savez que cette personne est bien mais on est sur la défensive parce qu'il y a le fait que soit c'est la même personne qui a un peu tendance ah j'ai compris ok alors on a deux cas de figure soit c'est un monsieur qui est réticent qui a un peu du mal à reprendre son pouvoir pour pouvoir aller vers le bonheur soit c'est un monsieur le monsieur et vous vous êtes sur vos gardes concernant une personne qui pourtant pourrait vous apporter beaucoup de positifs voilà c'est alors vous vous adaptez à votre situation ça peut toucher tous les domaines ensuite il y a un combat il y a vraiment une lutte pour réussir à communiquer parce qu'il y a beaucoup de peur à cause de la toxicité et d'une toxicité quelque peu ah oui c'est peut-être quelqu'un de paranoïaque vous voyez ou quelqu'un qui a été très durement affecté alors est-ce que c'est vous ? est-ce que c'est autour de vous ? en tout cas il y a des combats pour réussir à communiquer c'est compliqué mais voilà il va y avoir une grande métamorphose une belle métamorphose et soit on va faire la fête on va célébrer en fermant un peu les écoutilles sur le fait qu'on a été qu'on était obligé quand même de se battre soit sinon eh bien il y a des énergies tierces au sujet desquelles on va fermer un peu les écoutilles parce que bien voilà on est obligé de se battre avec des gens qui veulent notre peau n'est-ce pas ? c'est un peu de cette idée-là ça c'est vraiment dur pour une question d'argent donc il y a quand même un climat un peu délicat dans une histoire avec des personnes qui n'hésitent pas à aller très loin pour obtenir ce qu'elles veulent de l'argent alors est-ce que c'est votre argent les taureaux ? est-ce que c'est l'argent des personnes autour de vous avec lesquelles vous êtes dans cette énergie on l'a vu de de bonnes relations ? ça le jeu va nous l'expliquer ou alors vous vous savez très bien de quoi les cartes vous parlent merci de nous dire quelle belle photo maintenant pour les taureaux alors le photomaton ok on prend des décisions pour mettre fin à des problèmes aujourd'hui donc vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite des problèmes vous en avez ras-le-pompon d'une situation et vous décidez une bonne fois pour toutes de poser des décisions pour pouvoir incarner la belle énergie de l'impératrice si vous êtes une femme taureaux et si vous êtes un monsieur taureaux vous prenez des décisions pour mettre fin aux problèmes et retrouver une belle une très belle personne on est bien d'accord avec laquelle il y a vraiment une grande libération on retrouve goût à la vie on a l'impression à nouveau que la vie est là dans le bon sens du terme on peut aussi faire renaître un amour qui était mort ou on peut aussi faire renaître une association si ça vous parle du travail là on a vraiment l'énergie de madame taureaux ouais donc si vous êtes une madame taureaux vous prenez des décisions pour pouvoir vous vous libérer de choses qui vous empêchaient d'être vous-même vous voyez et oui et puis il y a une belle déclaration une belle proposition très stable qui arrive qui met du temps à arriver ou qui a mis beaucoup de temps à arriver et ça a pesé lourdement sur vos épaules ça a pesé sur les épaules aussi d'un monsieur qui serait le mari de madame taureaux non oui regarde voilà la reine et le roi le roi dans son énergie féminine ce qui va le rendre peut-être plus humain peut-être plus moins enfermé dans ses questions matérielles en tout cas c'est un monsieur qui lui n'a que quatre atouts il le sait mais il a des atouts qui vont générer beaucoup d'abondance mais voilà il veut vraiment poser les bases d'un futur amoureux ou d'un futur dans une association professionnelle très stable avec beaucoup d'harmonie et de joie on célèbre on est heureux de s'engager là-dedans donc le photomaton oui c'est vrai on est obligé de mettre fin à des problèmes mais c'est rapide et puis c'est vite fait tout ça merci de nous dire ce qui coûte ce photomaton pour les taureaux s'il vous plaît c'est un peu grand voilà ah bah ce qui coûte c'est ça c'est qu'il y a vraiment vous voyez vous mettez fin aux problèmes avec des personnes qui sont prêtes à tout pour avoir votre peau en fait vous voyez c'est clair on va le dire comme ça et c'est merveilleux parce que finalement c'est vous qui gagnez les taureaux et oui c'est vous qui dites ok vous vous tenez comme ça ça ne m'intéresse plus vous savez les taureaux c'est très patient puis il y a un moment où le taureau quand on va trop loin il dit ok vous savez quoi ça sera sans moi et il continue sa route le taureau c'est un signe très 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 fort très résistant et qui est capable qui est d'une patience mais alors incroyable et qui est capable d'encaisser beaucoup mais quand le taureau dit ça suffit ben en face vous voyez c'est un peu rire à bien qui rire à le dernier puis en face ben voilà ils ont perdu ils sont allés trop loin et ce 5 d'épée cette notion vraiment de gens qui vous en veulent qui ont essayé d'avoir votre peau ben finalement vous vous avez toujours gardé quelque part oui ça vous génère de la peur mais quelque part vous êtes resté aussi dans une énergie très lunaire dans une énergie en sachant que vous receviez des messages vous voyez les taureaux c'est à dire c'est ce sentiment de oui la situation n'est pas géniale mais je fais confiance à ma petite voix intérieure à ma bonne étoile pour dépasser ça même si il y a des peurs qui sont liées à ces comportements quelque peu toxiques et cruels et les taureaux c'est le signe de Vénus donc c'est pas un c'est pas un signe qui est à l'aise face à des gens qui sont dans une énergie dans une dynamique une posture aussi déterminée et empli de méchanceté non le taureau c'est pas comme ça et du coup bah oui vous étiez certes vous êtes peut-être aujourd'hui avec un peu de peur mais vous êtes aussi conscient qu'il y a d'autres choses qui dépassent cette situation et puis bah du coup en effet vous avez raison parce que il y a un très bel accomplissement soit au niveau de votre carrière soit dans quelques domaines que ce soit qui vous préoccupent et dont les cartes vous parlent il y a un bel accomplissement qui arrive et c'est pourquoi vous savez que vous n'avez pas à vous énerver vous mettez juste fin au problème next vous savez vous passez à autre chose ça dure depuis un moment ça vous a éprouvé ça vous a détruit à un moment ou alors ça a détruit un homme qui du coup a pu reprendre son pouvoir et a quitté cette situation d'accord parce qu'il a été intelligent donc finalement vous voyez tout va bien qui finit bien on est bien d'accord merci de nous dire à quoi aspirent les taureaux durant ce printemps 2022 ok bien vous avez quelqu'un qui vous plaît beaucoup les taureaux ce fameux battleur qu'on voyait tout à l'heure soit c'est un homme d'un signe de feu soit c'est un monsieur charismatique fascinant magnétique un leader vous voyez quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ça fait déjà longtemps je pense et vous aspirez à revoir cette personne et puis dans votre état d'esprit vous savez très bien que cette personne va devoir quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux afin de pouvoir aller vers plus de paix et de bonheur dans sa vie et que ce n'est pas facile pour lui puisqu'on a cette notion de 5 d'épée si vous êtes un monsieur taureau et bien vous aspirez vous à vous défaire de cette situation pour retrouver votre pouvoir votre charisme votre leadership et votre vision vous voyez vous aspirez à redevenir cet homme brillant d'accord mais vous aspirez aussi pour faire cela à quitter une situation dans laquelle les choses ne sont vraiment pas agréables à vivre pour pouvoir aller vers beaucoup plus de paix dans cette notion de quitter on va y perdre des plumes que ce soit quelle que soit la situation mais ce n'est pas grave parce que vous êtes soit un monsieur taureau qui a l'abondance vous voyez vous avez l'abondance en vous soit c'est un homme qui de toute façon a l'abondance avec lui et puis c'est le timing divin parce que les choses ont été à l'arrêt depuis beaucoup trop longtemps merci de me dire quel est le problème super alors le problème pour les taureaux c'est qu'il y ait un succès un retour un déménagement un voyage que ça bouge alors si on parle du boulot ça va être le fait de changer de travail par exemple vous voyez le fait de bouger d'avancer que de faire avancer les choses c'est un problème parce que il y a vraiment des gens qui essayent vraiment d'avoir votre peau ok et puis vous vous voyez ça avec avec votre gentillesse vous voyez vous êtes dans une posture de gentillesse vous êtes prêt à pardonner à passer l'éponge pour aller vers quelque chose de stable de pérenne d'équilibré et avec du succès de l'intelligence vous voyez de la sincérité de l'authenticité des choses saines voilà vous n'avez qu'une envie c'est ça mais bon pour l'instant ça pose problème parce que il y a cette ces personnes qui qui vous en veulent et donc aujourd'hui vous mettez fin à ça c'est bien les taureaux bravo alors ainsi de dire qu'il est le passé proche il est là le passé proche ops pour sa limitante et bouger pour faire entendre sa vérité et rétablir une situation totalement injuste donc voilà votre passé proche vous avez considéré que c'était très compliqué pour vous de pouvoir réussir à rétablir cette situation à cause de ces personnes n'est-ce pas de rétablir une situation de poser de la justice parce qu'on a vraiment des personnes qui vont très loin dans le mauvais comportement et qui se tiennent très mal qui n'ont aucune limite ils veulent votre pause c'est ce que je vous dis donc alors ça peut être plein de façons de faire différente des manipulations des mensonges vous voyez vraiment essayer de vous mais de systématiquement vous faire les choses à l'envers et ça peut être aussi de la magie noire ça peut être aussi je ne sais pas beaucoup de choses des ragots des mensonges que des choses faites pour vous atteindre et vous mettre dans une situation vous de perdre ce que vous voulez donc c'est très dur les taureaux mais vous êtes plus fort que tout parce que vous êtes un signe excessivement fort vous voyez mais c'est bien parce que voilà on est d'accord il y a toujours cette notion de tierce personne qui essaye d'influer dans votre vie en négatif pour vous faire du mal merci de nous dire ce qui arrive durant le premier mois du printemps 2022 pour les taureaux s'il vous plaît alors écoutez c'est magnifique les taureaux vous reprenez votre valeur c'est à dire que quel que soit le sujet dont on parle vous ça va vous retrouvez votre véritable valeur vous ne doutez plus de vous ces gens là c'est fini c'est d'ailleurs ce que nous disait le photomaton on met fin à tous les problèmes et enfin on va bien alors il va y avoir une proposition soit on parle d'amour auquel cas ce sera une proposition d'amour qui vient à vous soit on parle de travail et il va y avoir une proposition d'un contrat très intéressant avec beaucoup de bienveillance d'honnêteté beaucoup de vous voyez de bons sentiments on n'est pas là pour essayer de tirer profit de l'autre on sort de cette énergie là cela il dégage on passe vraiment à quelque chose de limpide d'authentique et de sincère oui oui vraiment alors soit c'est quelque chose qui va vous rendre très amoureuse madame taureau ou en tout cas qui se passera peut-être aussi en business avec une femme d'un signe d'eau ou avec une femme avec une énergie féminine très douce très gentille qui voyez il y a pardon réconciliation des gestes sympas et on construit quelque chose de stable et de bien soit sinon écoutez si vous êtes un monsieur taureau vous retrouvez votre valeur et du coup vous êtes capable de poser une grande possibilité une belle un beau message soit d'amour envers une femme qui est très aimante soit sinon d'association avec une femme qui est très sensible très généreuse très gentille merci de nous dire comment vont les taureaux durant ce printemps 2022 les taureaux vous êtes parfait vous êtes vraiment dans l'énergie de l'abondance de retrouver votre renommée votre réputation les choses vont bien pour vous vous êtes vous êtes posés les taureaux il y a vraiment un truc très joli on est dans une énergie de je retrouve ma réputation mon pouvoir mon bien-être vous baignez dans des énergies qui sont très positives et qui sont des énergies très abondantes donc ça c'est bien votre état d'esprit vous vous vivez un succès vous avez trouvé la clé de votre succès vous êtes dans votre authenticité grâce à cette proposition n'est-ce pas ou peut-être que ce succès va générer ce bien-être va attirer à vous cette proposition on est bien d'accord mais c'est quelque chose de très 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 joli merci de nous dire comment sont les personnes en face du taureau s'il vous plaît les gentils comment va cette association quelle qu'elle soit comment est la personne qui fait cette proposition ce contraint cette proposition d'engagement alors ok d'accord ah bah c'est quelqu'un qui a qui dans sa tête se sent beaucoup qui se sent bien qui se sent très fort quelqu'un qui fait beaucoup de qui pense beaucoup qui réfléchit beaucoup qui est très rationnel quelqu'un aussi qui a quand même dégrippé le côté un peu dur du roi d'épée et qui est plus dans une énergie plus douce mais c'est quelqu'un qui aussi fait a fait stratégie vous voyez c'est quelqu'un qui cherche à aller plus loin avec son mental et puis c'est une personne qui qui est quand même avec aussi une grande guérison dans sa vie d'où cette notion de pouvoir c'est quelqu'un qui a dû être pas mal affaibli à cause de cette situation qu'il a peut-être touché peut-être que vous étiez visé mais que la personne aussi en face l'était en tout cas c'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui en la vie ou en elle en la vie qui va guérir des blessures très profondes et c'est une très grande guérison c'est une personne qui va pouvoir transformer tout le négatif en positif tirer les bonnes leçons et qui va aussi être dans une communication non violente donc quelqu'un qui va être dans la bienveillance dans le fait de vous voyez de hisser des drapeaux de paix vous voyez je veux la paix voilà des choses positives et puis c'est quelqu'un qui va se sentir fort en faisant ça qui va se sentir suffisamment fort pour dompter un lion avec sa gentillesse donc ça c'est plutôt pas mal vous voyez et puis du coup qui est beaucoup plus optimiste et beaucoup plus heureux et du coup on peut démarrer cette grande aventure passionnante qui va arriver puisque la proposition arrive du grand le premier mois merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du taureau durant le printemps 2022 oups ce jeu il m'échappe des mains ok voilà vous n'avez qu'une trouille c'est d'être trop sur la défensive vis-à-vis de cette proposition vis-à-vis de cette personne parce que c'est vrai que vous avez été passablement éprouvés vous avez été notamment avec des pensées limitantes quant au fait que les choses puissent bouger que la vérité puisse enfin arriver vous voyez des choses comme ça donc ouais vous avez peur d'être un peu trop sur la défensive et ça se comprend les taureaux on peut comprendre chat et chaudé craint l'eau froide on le sait mais en même temps votre état d'esprit c'est quand même la nostalgie la nostalgie des bons moments la nostalgie d'un autre ou d'un travail une envie quand même de réunion une envie d'avancer donc vous voyez il y a une belle découte une belle contradiction entre l'état d'esprit et la carte d'être sur ses gardes mais en même temps dans ce jeu on voit que la personne écarte les barreaux donc finalement être sur la défensive peut-être que ça vous fait peur mais vous savez aussi vous avez envie d'être capable d'écarter ses barreaux pour vous libérer de votre défensive qui est lié bien sûr à cette situation quelque peu dure à vivre et parce que vous avez envie de la réunion avec cette proposition avec cette personne qui arrive soit pour le travail soit vous voyez dans votre vie amoureuse oui vous avez envie que ça se passe bien donc vous avez peur d'être sur les défensives mais vous avez envie d'être capable de sortir de votre défensive vous avez beaucoup de nostalgie beaucoup d'envie de cette réunion et puis alors soit avec une femme qui serait donc la personne en face qui est quand même une femme qui a une médiumnité un savoir une grande sagesse beaucoup d'équilibre beaucoup de bienveillance soit sinon vous êtes une madame taureau et puis écoutez vous avez les belles qualités de la papesse n'est-ce pas ? ah bah oui on a un bel empereur à côté donc là on est vraiment dans une histoire de wow un homme très puissant deux personnes très puissantes un empereur et une papesse c'est très puissant c'est très fort c'est un couple incroyable et puis avec un grand choix de vie donc soit vous allez vous associer avec quelqu'un de très puissant et vous-même vous serez très fort soit et ça va donner un grand choix de vie une grande décision enfin c'est ce à quoi vous enfin c'est vos peurs et vos envies c'est-à-dire vous avez envie de ça on est bien d'accord on va voir si ça arrive mais en tout cas c'est soit sinon bah qu'est-ce que je vous disais oui soit vous avez bien soit vous en avez peur bah oui bien sûr d'où cette peur sur la défensive parce que vous savez que derrière il y a quelque chose de très beau il y a quelque chose d'important à vivre et c'est pourquoi être sur la défensive parfois on a du mal à dominer nos réactions dans une situation parfois on dit des choses et après on se dit mais pourquoi j'ai dit ça mais plus fort que nous on se retrouve à être fermé alors qu'en fait on voudrait au contraire étendre nous enfin proposer une branche d'olivier et être dans quelque chose de plus convivial n'est-ce pas mais ça va se faire vous inquiétez pas parce que vous avez la bonne énergie et puis vous retrouvez votre valeur donc ne vous tracassez pas ça c'est lié au fait que dans le passé il y avait des pensées limitantes et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en train de décider une bonne fois pour toutes de tordre le cou à toutes ces ou de laisser tout simplement cette situation avec tous ces gens qui jouent avec votre esprit qui jouent avec votre cerveau qui veulent qu'une chose c'est vous détruire et vous avez bien raison les taureaux merci de me dire qu'est-ce qui va attendez je vais recommencer parce que là ça ne va pas du tout tout vole en éclats allez Zou merci de nous dire ce qui se passe devant le deuxième mois du printemps 2022 ok elle est sortie écoutez grand succès beaucoup d'authenticité la vérité se sait beaucoup d'intelligence le démarrage de quelque chose d'authentique de sincère avec on a trouvé la clé pour défaire les situations problématiques on est dans une énergie d'intelligence on est dans une énergie de succès et c'est très bien les taureaux vous avancez vers votre réalisation il y a donc une énergie masculine très intelligente qui là va être vraiment dans la stratégie avec qui on va travailler pour poser un grand démarrage un grand un nouveau chapitre de votre vie avec une bonne énergie aussi de bienveillance de confiance en l'autre et de bien-être et puis il y a quelque chose de vraiment qui démarre qui est empli de bons sentiments et de choses très positives les taureaux donc le deuxième mois est important pour les taureaux il y a un succès et puis il y a beaucoup de vérité on va faire la lumière je pense sur cette situation on va dégripper cette nécessité cette peur d'être sur ses gardes n'est-ce pas on va dégripper tout ça parce qu'en face la personne en face du taureau est vraiment dans cette énergie dans cet état d'esprit de faire les choses avec gentillesse pour assainir la situation merci de nous dire ce qui vient le taureau durant le troisième mois écoutez ce magnifique les taureaux on démarre un nouveau grande aventure passionnante tout ça dites donc écoutez vous posez un grand choix de vie vous êtes là très indépendante alors si vous êtes une madame taureau vous êtes très indépendante vous allez poser un grand choix de vie soit par exemple vous engagez en business avec une femme potentiellement d'un signe de feu soit sinon vous êtes un monsieur taureau vous avez posé un grand choix de vie avec une femme d'un signe de feu ou avec une femme très indépendante ou encore et bien vous êtes très indépendante les madame taureau et ou les monsieur vous pouvez être dans cette énergie de la reine de bâton qui mène sa barque qui mène sa route mais vous posez un grand choix de vie un grand changement vous prenez une décision majeure dans votre vie ou alors il peut y avoir un grand amour qui arrive enfin dans votre vie et c'est le démarrage d'une grande aventure passionnante c'est beau hein ouais on a des jolies choses là les taureaux très jolies choses alors donc début d'une grande passion très grand accomplissement mais vraiment il y a soit beaucoup de richesses qui arrivent à vous soit vraiment vous allez réaliser quelque chose de majeur ça fait longtemps que ça vous pèse et que ça traîne en longueur et puis là d'un coup les choses vont s'accélérer parce que les messieurs vont reprendre leur pouvoir en quittant des personnes qui qui ne les rendent pas heureux alors vous vous êtes une madame ou un monsieur vous adaptez à votre situation n'est-ce pas en tout cas un très joli printemps pour vous les taureaux avec beaucoup 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 de changements qui arrivent ça va être progressif ça va être graduel tout d'abord vous retrouvez vraiment votre valeur vous retrouvez votre abondance votre richesse vous voyez et votre image à vous et publique donc ça c'est très important après ça bah succès on trouve les clés on démarre un truc avec beaucoup de sincérité d'authenticité de vérité les cartes sur table vous voyez et puis à l'arrivée on peut enfin poser un grand choix de vie qui va nous emmener vers quelque chose de passionnant avec une belle réalisation à la clé voilà les taureaux j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite un excellent un excellent printemps à bientôt à bientôt